Bienvenue à vous tous au Bois-Chevalier, pour cette troisième édition des Rendez-vous du Bois-Chevalier, qui cette fois-ci se passeront en deux jours, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire un amuse-gueule aujourd'hui, de qualité d'ailleurs, et puis la suite demain. On a commencé par la musique, un jeune trio que vous allez voir, qui sont des jeunes du Conservatoire de Nantes, donc bienvenue à tous, et nous allons, je pense, demander aux musiciens de rentrer. Peut-être, la peau n'est pas là, écorchée, pelée, avif, crue. Peut-être, il n'y a pas de rempart, que caressez-vous, dit-elle, parfois, les mots se marient là. La cascade a se mis à couler, 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 elle coula tellement trop fort qu'elle cassa tous les petits pots de terre. Cascade, qu'est-ce que tu m'as fait? Cascade, rends-moi les pots, les pots que les thermitons fait, à vous. Cascade, rends-moi les pots, les pots que les thermitons fait. 15e chi, grande chaleur, 23 juillet. Quand vient la chaleur étouffante, il faut plusieurs jours avant de s'abandonner à elle. Ensuite, on désespère de devoir la quitter. Jour l'eau blanche et blanc bourreau, on traverse la Sibérie en été, loin du sentiment glacé, attaché à son nom, dans la déplantation des poètes, vers le père Jélisol, fertile, on flange d'heures. L'écartement des rails nous apprend la distance entre deux mondes séparés par un feu. Amour et dragon noir, déjà je parle trop, car c'est mon seul baston. Est-ce que vous vous souvenez de ces gelés? Ça descendait à moins 17, moins 20, moins 21 à Orvaux. Donc en 1709, tout a gelé. On raconte même que la côte atlantique a pu geler, la mer a gelé sur le bord cette année-là. L'élévation des températures maximales sont plus là, sur un siècle. Ça a déjà été constaté. C'est donc la troisième édition des rendez-vous consacrée au dérèglement climatique. Et donc, je souhaite tout d'abord la bienvenue à Madame Persil, qui est l'ensemble de notre communauté. C'est parfois comme si j'avais perdu la parole. Une parole qui me met hors de moi. Je retourne dans mes pas, mais il n'y a plus que l'aile et l'arbre, le lièvre. Ce n'est plus qu'un courant qui me passe dans la voie. Je me retourne pour apercevoir les oiseaux, mais le ciel n'est pas là. Pour prendre le rôle de l'océan, dans le changement de l'environnement, on le dit par une évaporation plus importante, et qu'elle sera le nouvel équilibre atteint par l'eau. Donc ensuite, cela a fait école, mais il faut dire que c'est pour elles qu'ils se retirent. Ils ont quand même une culture, ils ont quand même eu un rôle dans la société, donc ils ne se retrouvent pas tout à coup loin du monde. dans les fonds, des allers-retours avec le monde, ils ne se retirent pas de manière comme un érinite. C'est toujours... Même lointaine, la compagnie des eaux. Puisque tout, je dois aller voir le fleuve, le chemin qui marche, le Magno-Gohek et les Amérindiens, le fleuve aux grandes eaux, le Saint-Laurent. Mais peut-être ne sera-t-il plus là. Peut-être que le fleuve aura disparu au fond de la nuit, dans le cerveau d'un homme qui nous rêvait. Peut-être que le fleuve et tous ces transports de pommes douces, de sel et de farine, coulent pour toujours dans le crâne d'un inconnu disparu en forêt. Et, changez l'oblissance qu'un me doit, on a douce imité le revêt. Alors, pour bien jouer ce rôle, il faudra quelques pleurs. Et alors, si j'en suis chargée, gare aux yeux de l'auditoire, moi je provoquerai des orages. J'aurai une douleur contre eux. Bon, allez, passez-moi tout de suite. Au vert du ciel, je m'introduisis alors dans le bateau et en bouchant écoutis. Très vite, l'atmosphère fut effrayante. Une nuit noire montait de l'horizon. Les tonnerres célestes déferlaient avec elle. Il pleut tout doucement dans la nuit. Il a ouvert la fenêtre au bruit de l'eau. Il fait doux. Le temps change. Enfin, une mouche tardive se heurte à la va-jour. Tout est bien. Les gouttières déversent leur trop-plein assez loin des murs. Il y a La pluie de cordelettes avec assez d'intervalles pour se faufiler entre ses couloirs. La pluie par gros paquets d'eau qui s'abattent en claques. La pluie zébrée et perpendiculaire au sol qu'elle poinçonne de pique. La terre est gorgée d'eau. Sa couleur a changé. Et je ne reconnais plus les chemins d'avant quand la sécheresse avait fait d'eux des sentiers austères et durs et luminaires. Je ne sais plus où ils sont. Ils se perdent de boue rouge, de mollesse. Mon pas s'enfonce dans la glaise et sent une empreinte durable. Il faut se hâter de fuir au plus vite vers un sol herbeux d'où toute trace sera bannie. Quand les deux cerisiers se touchent, ils font de tout le regard un blanc. Cela ne dure pas au printemps. Un jour, tout leur poids s'écroule et les beaux pétales se resserrent autour d'un bout de sel dans la bouche. Au début de l'été, dans le voyage à Tokyo, il fait déjà chaud. J'arracherai ce qui m'est possible des poèmes de ce pays. Clou planté dans le terminalial. Oui, j'ai choisi entre tous cet arbre pour son nom. Il nous faut bien de manipuler un peu la nature. Terminalial, pour en finir. Ces heures de pluie où tout pourrait se dissoudre, soi-même dans l'eau, emporté d'eau, dans l'indifférence, l'insolence de ce jet continu, sûr de lui, où tout s'embourbera. Sous l'arche des pattes, le déluge. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui fémis, ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. en fait, vous avez le réchauffement. Ces réchauffements-là, ils sont souvent pilotés par les variations des paramètres de l'orbite terrestre. vous avez des rétroactions entre ces deux paramètres. Température, CO2, c'est pour ça qu'on parle souvent des données. C'est intéressant aussi de voir que la dernière période de glaçation est vraiment dominante. la gravité, les forces de pression, la force dite de Coriolis dû à la rotation de l'intérieur, tout ça. Et boîte par boîte et temps par temps, on calcule tout ça. Et quand ils tentent, c'est sur intervalle de temps de la quart d'heure ou de la demi-heure. on a fait ça de un indéfiniant et même quelqu'un pour chaque boîte et pour... Alors, sur chacun des trois courbes, vous avez en gris les résultats de modèles, un certain nombre de manières différentes. Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Ces modèles sont similaires, on ne le sent pas à l'identité. Ce n'est vraiment pas une preuve absolue, mais enfin, c'est quand même un élément sérieux à prendre en compte. Il y a la scène. Après moi, d'une pluie, une goutte, d'une goutte, une poussière, de poussière en poussière, un grain de sable, d'un grain de sable, un caillou. Grâce à la Seconde Guerre mondiale et aux bombes de 1944 que l'aviation alliée déversa sur Nantes et sur le silence de l'herbe, grâce à la pluie que le ciel déversa dans les cratères creusés par les bombes, des saules blancs, des saules ronds et des frênes poussent au bord des mâles et sur le silence de l'herbe. Ne regrette pas que la nuit soit venue plus tôt avec l'ondé, le beau noir pluvieux du velours de l'été en serre la terre. Ne regrette pas la lumière, les formes sont mortes, les arbres se figent au-delà des vitres. Il n'y a plus que la petite lampe de la chambre et ce papier où je vois trembler d'autres temps. Il n'y a plus d'autres temps de l'herbe, il n'y a plus d'autres temps de l'herbe, qu'il n'y a plus d'autres temps de l'herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada